Voilà, on est le mercredi, j'ai pas trop envie de faire croire, ça me fait pas trop rire, 26 août de l'année 2020, je viens d'apprendre que mon fils Luca Dreyfus, qui est donc mon fils légitime, je l'ai reconnu, il n'a pas mon nom, mais je l'ai reconnu, que j'ai eu avec Christelle, sa maman, il la maintient, il pèse 95 kg, il a été placé sous curatelle renforcée, il n'a pas à être placé sous curatelle renforcée, Luca Dreyfus, né au 28 novembre 1948, que j'ai vu naître, n'a pas la pathologie du grume de Pétancourt, qui le valait bien ? Voilà, un coucou, à mon directeur du CHS de Kraft, ou ce Gilles Cuffeau, qui devrait normalement être au courant, puisque j'ai vu une madame par l'instant au téléphone, qui m'a répondu par un « ou ou » à la place d'une réponse par un « oui » C'est pas la route, c'est pas la route ! Ces gens-là sont incroyables ! Soit on tombe sur des gens qui vous expliquent et qui ont le mal, strictement rien à la tête ! Soit ces gens-là, que ce soit par courriel, par appel téléphonique, Je me dis bien, je ne vous réponds jamais. Je me dis bien, jamais qu'il n'y ait une réponse. J'ai un dossier explosif contre le CHS de Kraft. Je suis avec Florentin d'ailleurs, qui vient de me parler de l'intérêt général, parce que trop bon, trop bon, j'essaie de ne m'emporter pas un, pour une prise en danger de la vie d'autrui, sur ma personne et ce serait de mon fils. Je suis contre ces gens-là, parce que je suis tellement social, je suis tellement gaucho, que je trouve de la complaisance, encore, je trouve en ce qui me cause du tort, des circonstances qui font que je les vois comme victimes et non pas comme agresseurs. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Est-ce que je dois apporter point contre ces gens-là ? Ne dites pas. On est à une flèche de la fin de semaine, non loin du tribunal d'instant où j'ai été placé, sauf dur à tel, à ma demande par Marie-Christine Saint-Claude, à Rouillet d'Anne, à Lindelsheim, levé par le docteur Vincent Fontan en 2015, alors qu'entre 2011, où j'étais diagnostiqué schizophrène mystérieuse, miraculeusement au 3 juillet 2015, le docteur Olivier Gostin, mon expert, a été avoué en ce qui me concerne l'évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100. Ça veut dire tout simplement que je suis un sourdou, il ne faut pas avoir accepté ainsi. Je ne sais pas quoi dire d'autre, ce serait que ces gens sont très dangereux, ils sont très dangereux de par leur incompétence, de par leur silence. Mais je ne me laisserai pas faire et je saurais pas ce qu'on est là, c'est mon humour. Il était tellement mignon, on était avec Florentin, il y a une petite demi-heure au salle, dans les tubes, les tubes, les tubes, que des belles images, d'un enfant, un homme, un joyeux. Ces gens-là, ces incompétents, sont en train de bousiller, mon petit Lébou, qui s'est l'un minuit, qui aujourd'hui, qui a fait de l'enfance le plus vu, pèserait au conditionnel les 95 kilos, mais je ne remets pas en plus ce que l'a dit Florentin, et ce que j'ai appris, qui vient de l'hôpital de Jules, à Célestin, l'hôpital de Jules, que j'ai essayé d'appeler, et la messagerie a transféré ça au CHS, pour tomber sur une madame qui me fait, Oui, madame, oui, je vous écoute, nous sommes des victimes, des victimes de votre incompétence et de votre inconsistence. Il est 17h45, on est à Util-Grafon-Staden, mercredi 26 août de l'année varan, et elles n'ont pas envie de faire quoi, pour un bon concert, à une d'enfants.